Bonjour, bienvenue à cette présentation de Télécom Saint-Etienne, la grande école généraliste du numérique en région Auvergne-Rhône-Alpes. Télécom Saint-Etienne fait partie d'un écosystème d'excellence. Nous sommes à la fois internes à l'université Jean Monnet, qui possède un certain nombre de labels d'excellence, universités d'excellence, nous sommes adossés à des laboratoires de recherche d'excellence, une école universitaire de recherche, bref, un fonds scientifique inégalable. Et nous sommes par ailleurs école affiliée à l'Institut Mines Télécom, et au travers de cette affiliation, nous travaillons sur notre partenariat et notre cœur de métier, qui sont les domaines de l'information et de la communication. Et donc l'Institut Mines Télécom représente aujourd'hui le premier groupe français d'écoles d'ingénieurs, et notamment le premier rétablissement pour l'innovation et la recherche avec les entreprises dans le secteur du numérique. Nous sommes habilités par la commission du titre d'ingénieur pour la durée maximale depuis la création de l'école, et en termes de droits d'inscription, nous sommes une école publique dépendante du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, avec donc des droits d'inscription de 601 euros. Il y a 700 élèves à l'école, répartis dans trois diplômes d'ingénieur. Ce qui différencie Télécom Saint-Etienne des autres écoles du concours, c'est vraiment ce côté généraliste du numérique, puisque nous ne sommes ni une école de photonique, ni une école d'électronique, ni une école d'informatique, ni une école de réseau, mais nous sommes un petit peu tout ça. Et c'est vraiment la volonté de l'école de former des ingénieurs qui sont pluricompétents et qui permettent de traiter des problématiques d'entreprise dans leur complexité. Et donc, nos ingénieurs sortent diplômés de l'école avec deux ou trois des compétences citées sur ce transparent. Et c'est cette dualité ou ces trois compétences qui permettent de donner vraiment la couleur du CV de l'étudiant. Alors, comment ça se passe ? Déjà, au niveau du concours, nous disposons de trois diplômes d'ingénieur. Un sous statut étudiant, représenté en rouge sur ce transparent. La filière étudiante, 120 étudiants par promo. Et puis, deux diplômes d'ingénieur par la voie de l'apprentissage, qui se réalisent en alternance entre l'école et une entreprise. Un sur le domaine de l'image et de la photonique, avec une coloration très industrielle. Et de l'autre, un diplôme autour de l'ingénierie des données, donc de l'informatique et de l'électronique. Nous recrutons sur le concours MinTelecom 70 places sous statut étudiant et 8 places sur les statuts apprentis. Signalons toutefois que sur les statuts apprentis, évidemment, s'agissant d'alternance avec les entreprises, il faut par ailleurs signer une convention d'apprentissage avec une entreprise. Mais aujourd'hui, on a plus de propositions d'entreprises fermes que de places ici proposées aux étudiants. Et donc, ce côté généraliste, proposition de différentes thématiques scientifiques, se construit au fur et à mesure des années. Nous avons une première année généraliste, qui est fondamentalement un tronc commun, qui permet aux étudiants issus du concours, des différentes filières du concours, mais aussi d'étudiants qu'on recrute à l'international, d'abord d'avoir le socle scientifique fondamental pour adresser l'ensemble des problématiques. Et puis, nous présentons les différentes spécialités de l'école pour vous permettre de vous orienter en deuxième et en troisième année de façon correcte. Donc, les thématiques qui sont présentées en première année sont l'informatique, l'image, l'électronique, les réseaux de télécom et la photonique. Et donc, en deuxième année, vous allez choisir ce qu'on appelle à l'école une principale et une complémentaire, ce qu'on trouve dans d'autres écoles comme étant une majeure et une mineure, qui vont donc donner votre coloration à votre CV. Et puis, ce qu'on appelle une mineure métier, pour savoir si vous êtes plus intéressé par la recherche et le développement, par la gestion de projets, par le management, par la conception, par le design. Voilà. Et c'est cette alliance des trois dimensions, la dimension principale, la dimension complémentaire et le parcours métier, qui donne votre CV et le diplômé ingénieur télécom Saint-Etienne. Ce choix, en deuxième année, en début de deuxième année, c'est un choix libre, sans quota ni sélection. C'est-à-dire que ce n'est pas les meilleurs étudiants qui iront faire un choix et puis les derniers de promotion qui apprendront ce qu'ils resteront. Mais non, c'est vraiment vous qui faites votre choix d'orientation et qui allez suivre votre formation qui correspond à votre projet professionnel. Et donc, en troisième année, vous allez poursuivre cet apprentissage, ces approfondissements, au travers de nombreuses options au choix qui permettent d'aller chercher des points particuliers. Alors, on peut citer aujourd'hui, par exemple, le Big Data, la cryptographie, la cybersécu, l'imagerie biomédicale, l'interaction entre le photon et la matière vivante, donc des biotech, de la vision thermique par imagerie numérique, des systèmes embarqués intelligents, de la robotique, qu'on peut faire soit à l'école, soit en contrat de pro avec une entreprise. Ce qui me permet de glisser sur la partie international, stage et double diplôme, en commençant par ces aspects double diplôme, puisqu'en parallèle de votre troisième année, vous pouvez réaliser un double diplôme. Actuellement, à l'école, on propose 20 doubles diplômes qu'on répartit ici pour simplifier dans trois catégories, des doubles diplômes d'approfondissement scientifique sur les thématiques clés de l'école, l'électronique, l'image, l'informatique, et dans l'informatique, des aspects orientés intelligence artificielle, machine learning, des aspects plus orientés sur le transfert de données et les systèmes connectés. Des doubles diplômes à l'international, aux USA, nous en proposons deux, soit à Chicago avec l'Illinois Institute of Technology qui est la cinquième université de technologie américaine, ou au Missouri sur des thématiques autour de l'électronique et de la physique. Des doubles diplômes au Canada, à l'université de Chicoutimi au Québec, sur le management, sur l'informatique. En Chine, sur les questions d'électronique et de photonique à l'université de Chiliane. Et au Maroc, sur les aspects télécom et réseau. Enfin, des doubles diplômes d'ouverture thématique sur le management, sur la cybersécu, et pour ceux qui veulent aller vers la création d'entreprises, puisque nous avons un incubateur à l'école, l'entrepreneuriat et ce qu'on appelle la business intelligence, donc la gestion de l'innovation. Nous sommes structure professionnalisante et donc nous assurons le contact avec les entreprises tout au long du cursus. Sur les trois années, vous avez toujours un stage et un projet qui sont réalisés en contact direct avec les entreprises. Donc, il s'agit bien de deux choses différentes, un stage et un projet. Et sur la tagline en haut du transparent, vous avez la répartition de ces choses-là. Donc, en particulier en deuxième année, un gros projet ingénierie qui permet de jouer votre rôle de futur ingénieur. Et puis, en dernière année, un projet recherche-innovation qui permet d'approfondir les questions scientifiques. En termes de stage, là aussi, un stage chaque année, dont le stage de fin d'études de six mois qui peut se réaliser aussi en contrat de pro pour ceux qui le veulent. Une expérience internationale obligatoire, c'est une condition d'obtention du diplôme comme pour toutes les écoles. Un niveau d'anglais courant de 800 points autoïques et une langue vivante 2 obligatoire, ce qui est aussi un élément de différenciation par rapport à d'autres écoles. On tient beaucoup à cet aspect multiculturel et donc une LV2 obligatoire qui vous permet d'aller travailler sur des domaines particuliers. Je pense en particulier ici, aux Chinois et aux Japonais qui sont des destinations phares de mobilité sortante de nos étudiants. Une fois qu'on a formé nos diplômes et nos diplômés, évidemment, l'objectif, c'est qu'ils se placent en entreprise. Donc, quelques exemples de parcours étudiant pour des étudiants qui auraient choisi, par exemple, une principale informatique, une complémentaire image et une orientation métier autour de chefs de projet, on va trouver des ingénieurs big data, des gens qui travaillent dans les réalités virtuelles, dans le traitement du signal, dans les systèmes embarqués, avec des secteurs d'application qui sont résumés ici et quelques exemples d'entreprises, Orange, Quantcube, qui est une PME du domaine de l'intelligence artificielle. Pour des étudiants qui auraient pris toujours cette principale informatique, mais une complémentaire réseau, on va se retrouver plutôt sur des problématiques d'architecture logicielle, d'architecture réseau et des entreprises cibles type le Sopra ou Action, qui est un opérateur d'opérateurs télécom. A l'autre bout de la chaîne, un étudiant qui aurait pris une principale électronique et une complémentaire autour de l'optique et de la photonique, on va trouver des secteurs d'application autour de l'industrie, du transport et des métiers autour de la conception électronique, des systèmes communicants, de l'Internet, des objets. Donc vous voyez une diversité importante de métiers liés au fait qu'au travers de cet aspect généraliste de l'école, vous pouvez vraiment choisir votre orientation professionnelle. Concrètement, cela se traduit par des chiffres de débouchés professionnels excellents, un salaire médian 2019 de 36,3 kilos euros, quand 17% des étudiants étaient embauchés à 6 mois, donc la totalité de la promotion, et 75% avant le diplôme, 6% commencent leur carrière à l'international. Et en termes de secteur, voilà les secteurs très résumés dans lesquels travaillent nos étudiants, les domaines industriels autour des objets intelligents, de la robotique, de l'électronique embarquée, domaine de la santé autour de la gestion des données, de l'imagerie biomédicale, de la réalité virtuelle, des nouveaux médias autour, là encore, de la réalité virtuelle, du 3D, de l'apport du sens sur le web, de la gestion de données, et puis le secteur des transports autour des réseaux, des capteurs et des loisirs numériques en mobilité, donc des problématiques très télécom et raison. Pour terminer cette présentation, la vie étudiante, ce n'est vraiment pas une option à Télécom Saint-Etienne et en tant que directeur, j'y suis très attentif et je favorise les initiatives en ce sens. La vie étudiante, elle est instrumentée par cinq associations, le bureau des élèves, le bureau des arts, le bureau des sports, un club de robotique et la junior entreprise qui s'appelle Inspire. Vous retrouvez plus d'informations sur le Facebook de la FAT, ce qui est la fédération des associations de Télécom Saint-Etienne et notamment au travers de la plaquette Alpha. Pour terminer, deux mots sur Saint-Etienne. Saint-Etienne est la deuxième métropole de Auvergne-Rhône-Alpes. Une métropole en pleine croissance, labellisée ville internationale de design parmi 11 très grandes villes internationales et donc un réseau de partenariats internationaux intéressants et des éléments différenciants avec des bâtiments assez emblématiques sur Saint-Etienne, un zénith qui est le seul zénith de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le bâtiment de la métropole, le foot, c'est important pour ceux qui aiment la nature, le parc naturel régional du Pila et à moins de 10 minutes de l'école. Donc une ville verte de design, 25 000 étudiants, donc une ville étudiante sur laquelle on peut faire un certain nombre de rencontres et une ville aussi où on se loge de manière tout à fait raisonnable. On a un studio de 50 mètres carrés pour environ 300 euros par mois. 2h45 de Paris en TGV et donc des facilités pour se déplacer assez éminentes. Voilà en quelques minutes la présentation de l'école et vous avez sur ce transparent les principaux liens, une visite virtuelle des locaux de l'école et vous retrouverez nos plaquettes, que ce soit la plaquette de l'école ou la plaquette alpha sur notre web. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.